Bonjour! Bonjour tout le monde, ici Claude Pélégare Cheveux Grichoux pour vous parler de la Franco-Fête. Bonne Franco-Fête à tous! J'ai été mandatée pour vous parler aujourd'hui par mon ancienne professeure Nadine Bélanger qui m'a enseignée au cégep de la Poquatière dans les environs des années 2008. C'est un méchant! C'est une professeure qui m'a vraiment marquée, qui m'a fait... qui m'a transmis son amour pour le théâtre, l'écriture théâtrale et la littérature, entre autres. Et la métaphore aussi, à quel point on pouvait dire des choses de différentes façons selon qui on est, puis de parler de nous au travers d'une image. Voilà! Des affaires de même! Puis donc, elle me lance la question en cette journée de la Franco-Fête, elle me dit « Ah, si tu étais en la littérature, tu sais, en tête-à-tête avec la littérature ou des auteurs qui t'ont marqué, que leur dirais-tu? » D'abord, si j'étais en tête-à-tête avec la littérature, je serais comme... je serais pas super à l'aise, disons, je pense, me connaissant. Mais tout de même, je dirais merci littérature. Littérature, ça nous permet de voyager à l'intérieur de nous-mêmes, tout en restant immobiles. Ça nous rend... je crois que ça nous rend empathiques, ça nous apprend l'empathie, parce qu'on peut saisir la réalité des autres, parce qu'on la vit avec les protagonistes, puis c'est quelque chose d'extraordinaire qui sert dans tous les aspects de la vie. Également, je pense que ça nous fait découvrir les frontières infinies, en fait, puis à quel point il n'y a pas de limite de ce qu'on peut être ou faire dans la vie. Puis c'est un discours... ben c'est des discours et des valeurs qui sont un peu présentes dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, donc c'est tellement important. Pour moi, ça a été très libérateur de pouvoir... de pouvoir... ben de devenir amie avec la littérature et les auteurs qui m'ont inspirée. Donc voilà, je vous souhaite une belle Franco-Fête. Et surtout lisez, puis... Puis écrivez, peu importe, sans jugement. Je pense que c'est vraiment un exercice qui... qui aide à... à se comprendre... soi-même, parfois. Voilà! Bye bye!